Soyez les bienvenus à la deuxième édition chez L'Armaton. Dans ses rayons bien achalandés des éditions L'Armaton, un ouvrage dont le titre évocateur accroche le tout premier lecteur. Antoine Dhingaoba, homme de terroir, éducateur, diplomate, africanité au Congo-Brazzaville, 1941-2005. Son auteur, Richard Osoma Lemoy, rend ainsi hommage à Antoine Dhingaoba, qui désormais compte parmi les figures de pro des collections graveurs de mémoire des éditions L'Armaton. Une grande première dans l'histoire de la littérature congolaise. L'immensité de l'œuvre, accomplie par l'illus personnalité, tant au plan national qu'au plan international, inspire fortement l'auteur. Antoine Dhingaoba, pense-t-il, était tout. Cet homme qui a réformé le système éducatif congolais en incitant l'UNESCO à regarder sa matrice idéologique. Donc depuis l'indépendance du Congo, aujourd'hui ça fait 60 ans, jusqu'en 2000, le Congo n'était pas représenté à l'UNESCO. Qu'est-ce qui se passait au moment de la prise de décision pour l'éducation en Afrique centrale ? C'est l'ambassadeur du Congo qui avait signifié à l'UNESCO pour représenter le Congo. Alors là, il ne connaît pas l'intensité, il ne peut pas faire le poids. Parce que quand il faut débattre des intérêts, jusqu'au fait avoir des aides de l'UNICEF, de la Francophonie, etc., des fondations pour l'éducation, il dispose d'un programme assez convaincant pour traiter les partenaires étrangers. Comme font les Sénégalais, comme font les Bélimois, comme font les Gagnéens. Et donc Antoine Dinormand a pu arracher définitivement un poste de délégation permanente à l'UNESCO. Ardant négociateur, le diplomate congolais a arraché moult protocoles et conventions dans la fin de la guerre de l'Angola avec la Namibie et le Zimbabwe. Aussi, grâce à la ténacité, la sagesse et la finesse de l'homme, le Congo, son pays, a-t-il pu intégrer le Conseil de sécurité des Nations Unies ? Il y avait la guerre de l'Angola, l'Angola jusqu'en Namibie. Les militaires congolais occupaient la Namibie jusqu'en... le reste de l'Afrique centrale pendant plus d'une décennie. Grâce à l'action diplomatique de Antoine Dinormand, l'UNESCO, avec le directeur Cochino coréen, ils ont pu obtenir le retrait des troupes cubaines et angolais de la Namibie. Et c'est ce qui a fait que le Congo-Brané était membre en 2000, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Récits de vie, de haute facture, l'œuvrage de Richard Ossouma Lemoy rencontre l'assentiment de plusieurs autres diasporas africains de France, dont celle du Tchad. Richard, c'est un des écrits les plus actifs de la diaspora et qui fait des choses extraordinaires. Toujours au fond, toujours à le séparer, je suis très heureux d'être à tes côtés, et je suis très heureux de pouvoir présenter à tes côtés ton superbe livre, je ne sais pas, un énième livre. Il est écrit sur tous les sujets qui concernent le continent. Une autre attraction de cet ouvrage, pour compléter son tableau rééluisant, la préface de Denis Sassou Nguesso, qui ressasse avec force détail les qualités intrinsèques de grand homme d'État, Kouraïté Antoine Dzingaouba. À travers sa vie, Antoine a été une personnalité dont l'autorité repose sur une compétence qui s'enracine dans une œuvre de recherche patiente, caractérisée à la fois par le réalisme et l'idéalisme. Homme à l'esprit ouvert, Antoine a su écouter, encourager et féliciter le succès d'autrui. Santé de fer tant qu'il a pu l'avoir, voix de stéteur et activiste infatigable, promuité constante et à toute épreuve, passion, audace et intelligence. Toutes ces qualités, il les avait réunies et illustrées dans sa vie quotidienne. Je ne puis achever cette préface sur la vie d'Antoine sans dire haut et fort. La nation congolaise a perdu l'un de ses dignes et braves fils. La mémoire d'Antoine Dzingaouba demeure encore longtemps en nous. La prospérité lui reste fidèle et reconnaissante à jamais. Denis Sassou-Desso, président de la République du Congo. Antoine Dzingaouba, qui de son vivant, aura compris les aspirations du président de la République pour conduire la diplomatie congolaise au sommet de la gloire, a dit Richard Ossoma Lemoy, dont la force des mots a suscité ovation et applaudissement de l'assistance pour couronner le tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada